Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur, nous sommes aujourd'hui à la villa de Thor à Dehannes et je vous parle aujourd'hui de Newport. Mais avant ça, on va préparer ensemble un petit carpaccio de Saint-Jacques. Alors vous savez que les carpaccio c'est relativement facile, donc c'est toujours coquillage, poisson cru, viande crue. Mais ce qu'on peut toujours faire, c'est jouer sur les assaisonnements et ça c'est ce qui fait la différence. Alors aujourd'hui nous on va intercaler la mer, le végétal et on va assaisonner avec du crustacé. Donc je prends d'abord mes noix de Saint-Jacques, je les incise, je les mets ici dans mon assiette et là je viens intercaler, regardez, hop, une feuille verte, une tranche de Saint-Jacques. Donc là en l'occurrence j'ai pris des jeunes épinards, ça pourrait être des feuilles de sauge. Vous voyez c'est toujours sympathique de venir intercaler du végétal parce qu'en plus à la dégustation, en toute honnêteté c'est un petit peu moins lassant. A Nyeuport, été comme hiver, le monument hommage au roi Albert Ier est l'un des endroits les plus visités par les touristes. A l'ombre du port, l'entrée maritime se part de couleur bleu mer par les froids matins d'hiver. Nyeuport est un port de pêche, une station touristique mais aussi gastronomique. Vous pourriez acheter le fruit de la pêche en mer dans les nombreuses poissonneries souvent tenues par les familles des pêcheurs. Alors pour l'assaisonnement, nous on a décidé de travailler de façon différente, un petit peu de crème, on va mettre du sel, pas trop, produit de la mer déjà, un petit peu de poivre et on va venir perler ici, regardez. Alors j'ai mis la crème, j'ai mis mon huile, regardez, je viens trancher un petit peu mon huile en la faisant tomber comme ça et je viens assaisonner. Vous allez voir que le dessin des couleurs se fait tout seul, regardez. On n'hésite pas à assaisonner bien sur le dessus et on va terminer juste avec l'autre verdure du plat qui est la ciboulette. Voilà, donc vous avez vu que parfois ça peut être simple et délicieux en même temps et c'est le cas de ce carpaccio là. Donc n'hésitez pas vous aussi à jouer avec tous les produits de la mer du Nord pour réaliser de magnifiques carpaccios. Et n'oubliez pas que la moitié du goût du carpaccio est dans l'assaisonnement. Alors bien sûr, vous retrouverez toutes les recettes que vous pourrez partager sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook de Martin Bonheur. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez revoir toutes ces images de rêve du littoral, de visiter le site le littoral.be. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada